... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence par admirer, vu du ciel, un célèbre fleuve français ayant inspiré de nombreux poètes, de Guillaume Apollinaire à Jacques Prévert. La Seine, bien sûr, qui traverse Paris, est une ambition pour les Jeux 2024, en faire le site des épreuves nautiques, olympiques et paralympiques, mais aussi le décor de la cérémonie d'ouverture, avec un défilé des délégations sur des embarcations pour une croisière de 6 km d'Est en Ouest. Les Jeux olympiques sont toujours l'occasion pour les États de dire qui ils sont, d'afficher leurs valeurs, leur puissance, leur soft power, se donner à voir au monde entier et recevoir le vaste monde. L'occasion pour nous de vous proposer une brève histoire géopolitique des Jeux olympiques. Sortons nos cartes. Avec les Jeux olympiques, Paris veut mettre en scène un écrin unique, une vitrine pour promouvoir l'excellence à la française, grâce à un décor de carte postale qui sera admiré par 4,5 milliards de téléspectateurs. Ainsi, le Grand Palais accueillera l'escrime et le taekwondo, le Champ de Mars, le beach volley, l'Esplanade des Invalides, le tir à l'arc et le parc du château de Versailles, l'équitation. Quant à la cérémonie d'ouverture, on l'a dit, elle devrait avoir lieu sur la Seine. Une aubaine pour Paris, première destination touristique mondiale, mais pas seulement. L'enjeu pour la France est aussi d'offrir un nouvel élan olympique, alors que l'organisation d'un tel événement est critiquée pour son coût et son impact environnemental. Avec un budget estimé à moins de 9 milliards d'euros, la compétition se veut ainsi la moins chère de ces dernières décennies. 95% des infrastructures sont déjà existantes, un atout majeur, alors que la France souhaite faire de ces JO un véritable laboratoire pour le climat, dans la droite ligne de l'accord de Paris de 2015. Exemple, la Seine-Saint-Denis. S'y concentrent les trois principales nouvelles constructions, le centre aquatique, le village olympique, qui sera transformé en écoquartier, et le centre des médias, installé entre Duny et le Bourget. Les organisateurs ont misé sur la sobriété pour tenter de changer durablement ce département, l'un des plus défavorisés de France. Objectif affiché de ces JO, ne pas dépasser 1,5 million de tonnes de CO2, soit une empreinte carbone divisée par deux, par rapport aux 3,4 millions de tonnes de CO2 des JO de Londres. Un élan vert terni par certaines décisions, comme le choix du site de Tehupo, à Tahiti, pour l'organisation des épreuves de surf. Un site qui se trouve à 16 000 km d'avions de Paris et dont l'aménagement risque, selon les associations écologistes, d'endommager les récifs de coraux. Ces JO seront aussi un immense défi pour l'image de la France, qui va devoir gérer une menace terroriste et des risques de cyberattaques sans précédent. Voyons pourquoi. Avec deux conflits majeurs en cours, en Ukraine et au Proche-Orient, les tensions géopolitiques sont extrêmement fortes. La seule présence des délégations des pays impliqués est un casse-tête diplomatique. Quant à la sécurité des JO, 30 000 forces de l'ordre et 22 000 agents privés seront mobilisés dans la capitale. La sécurité des athlètes israéliens est un enjeu majeur pour les services intérieurs français, alors que la tragédie de Munich en 1972 est encore dans toutes les têtes. 11 membres de la délégation israélienne avaient alors été tués par un commando palestinien rappelant que cette grande messe sportive n'est pas toujours un havre de paix. En réalité, les JO ont toujours eu des visées politiques et ont toujours servi les stratégies d'influence des États au fil du temps. Voyons comment. Les JO, c'est d'abord le moyen d'exister sur la scène internationale, car le CIO reconnaît plus de nations que l'ONU. 206 nations pour le comité olympique contre seulement 193 États pour l'ONU. On peut citer notamment le Kosovo, Taïwan, mais aussi la Palestine, qui a participé pour la première fois aux JO d'Atlanta en 1996. Les JO ont ensuite été longtemps l'apanage des seuls pays occidentaux, lesquels ont utilisé cette compétition pour asseoir leur puissance. Ainsi, aucune ville africaine n'a organisé les JO, une seule mégalopole sud-américaine, Rio, en 2016. Désormais, dans un monde plus globalisé, de nouveaux États cherchent eux aussi à utiliser l'événement comme relais d'influence et peu importe si leur modèle est démocratique ou autoritaire. C'est le cas de la Chine, en 2008 pour les JO d'été et en 2022 pour les JO d'hiver. Nous y reviendrons plus tard. La compétition sportive est aussi l'occasion de déplacer les rivalités géopolitiques sur un autre terrain. Ainsi, durant la guerre froide, on assiste à un affrontement entre les États-Unis et l'URSS dans tous les domaines, mais aussi pour la course aux médailles olympiques. Dès leur deuxième participation, en 1956, aux JO de Melbourne, les soviétiques passent devant les Américains avec 37 médailles d'or pour l'URSS contre 32 pour les États-Unis. Il faut dire que les soviétiques ont mis en place des machines à champions directement contrôlées par le régime communiste. Les deux Allemagnes se sont livrées à la même concurrence. La RDA a été jusqu'à organiser un système de dopage d'État généralisé. Dans cette confrontation entre deux blocs, l'arme la plus radicale a été le boycott. En 1980, lors des Jeux olympiques de Moscou, les États-Unis et une soixantaine de pays refusent de se rendre dans la capitale soviétique pour protester contre l'invasion de l'Afghanistan. Quatre ans plus tard, en représailles, l'URSS boycotte les JO de Los Angeles aux côtés de 14 autres pays. On l'aura compris, les Jeux olympiques sont une vitrine exceptionnelle pour les États qui utilisent l'événement pour démontrer leur puissance, quitte à exacerber certaines rivalités. Pourtant, à l'origine, l'olympisme promeut la paix et l'amitié entre les peuples et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dès l'Antiquité, au 8e siècle avant Jésus-Christ, les prestigieux jeux panhélléniques apparaissent. Ils se tiennent tous les 4 ans au solstice d'été à Olympie, Delphes ou Corinthe. Les meilleurs athlètes masculins viennent de toutes les cités et déjà, la compétition cristallise les rivalités entre spartiates et athéniens. Pour autant, durant ces Jeux, la coutume est de ne pas se faire la guerre. C'est ce que l'on appelle la trêve olympique. Une philosophie reprise plusieurs siècles plus tard, en 1896, par le français Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes à Athènes. L'événement qui réunit des jeunes hommes de la classe dirigeante peut, selon lui, pacifier les relations internationales. Mais cet idéal de paix va se fracasser sur la montée des nationalismes dont le point d'orgue sera les JO de Berlin en 1936. Malgré l'appel au boycott de plusieurs pays, 49 délégations nationales participent à la plus grande opération de propagande nazie organisée par le 3e Reich. C'est l'image d'une Allemagne nouvelle, forte et unique qu'Adolf Hitler veut mettre en valeur. Pendant les 15 jours d'épreuve, le régime utilise les JO pour dissimuler son vrai visage, l'antisémitisme et la montée du militarisme dans le pays. Objectif, promouvoir le mythe de la supériorité arienne, les Allemands s'inscrivant comme les héritiers d'une antiquité fantasmée, avec l'image d'athlète blond et héroïque. L'Allemagne sort d'ailleurs victorieuse de la compétition avec 89 médailles. Une propagande mise à mal par les 4 médailles d'or du sprinter afro-américain Jesse Owens qui inflige un cinglant camouflet à Hitler. Alors aujourd'hui, c'est une autre autocratie qui entend utiliser les JO pour affirmer son modèle sur la scène mondiale, la Chine, et c'est ce qu'on va voir maintenant. 2008, Pékin organise ses premiers jeux. La mise en scène est grandiose, le stade, le fameux nid d'oiseau, est monumental, le budget colossal, autour de 40 milliards d'euros. La modernité et la croissance économique de la Chine fascinent. Mais 14 années plus tard, lors des JO d'hiver, la démocratisation tant espérée n'a pas eu lieu. Le régime de Xi Jinping n'a fait que renforcer sa dimension autoritaire pour protester contre la violente répression des populations ouïghours dans le Xinjiang, la cérémonie d'ouverture est boycottée par plusieurs puissances occidentales, dont les Etats-Unis. A cette occasion, Xi Jinping met en scène son amitié avec Vladimir Poutine. Les deux hommes entendent ainsi défier Washington. Quatre jours après la fin de ses JO, le 24 février 2022, Poutine lance d'ailleurs son offensive militaire à grande échelle contre l'Ukraine. Les régimes autocratiques aiment particulièrement utiliser cette grande messe sportive pour avancer leur pion sur l'échiquier mondial et c'est ce que nous allons voir maintenant. 2014, avec les JO de Sotchi, Poutine veut incarner la puissance renaissante de la Russie. Le choix de cette ville est loin d'être anodin. Il a fallu 37 milliards d'euros pour transformer la cité balnéaire en station de ski, mais sa situation géographique est stratégique. En effet, la ville russe est située sur la mer Noire, dans le Caucase, à proximité de deux pays issus de l'ex-URSS, l'Ukraine et la Géorgie, jugés trop proches de l'Occident par le pouvoir russe. Les JO permettent à Vladimir Poutine de renforcer son influence et son attractivité dans la région. Et le 27 février 2014, comme il le refera en février 2022, Poutine, dès la fin des JO, rentre en guerre contre l'Ukraine. Première étape, la Crimée. Voilà pour cette brève histoire géopolitique des Jeux olympiques dans le contexte de ces JO parisiens 2024 qui se déroulent, on le sait, sur fond de crises internationales multiples et particulièrement l'agressivité russe en Ukraine et au-delà. La Russie, dont les athlètes ne pourront pas participer sous drapeau russe, ce qui a poussé Vladimir Poutine à organiser des Jeux alternatifs. Les Jeux de l'amitié, c'est leur nom, devraient avoir lieu à Moscou et Caterine Bourg en septembre 2024. Le comité international olympique a mis en garde les sportifs qui souhaiteraient y participer. Les Jeux sont définitivement la continuation de la géopolitique sur d'autres terrains. Pour aller plus loin, ces deux ouvrages par Lucas Aubin et Jean-Baptiste Guégan La guerre du sport, une nouvelle géopolitique chez Talendier. Et puis, c'est avec lui que nous avons notamment préparé cette émission. Pascal Gillon avec Jean-Pierre Augustin publie les Jeux du Monde chez Duneau. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. N'oubliez pas Arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada